Allons prendre une bouffée d'oxygène. A présent, une partie des espaces naturels, les étangs de la Barrette à Corbie, est désormais ouvert au public. De quoi découvrir une faune et une flore rare et variées. Stanislas Madage, Nicolas Corsel. Voici une fleur, la renoncule Grande-Douve, que vous ne verrez probablement jamais de près. Et pour cause, elle est très protégée. En revanche, avec leurs nouveaux aménagements, les étangs de la Barrette, qui abritent cette renoncule, sont désormais ouverts à tous. On est sur un espace naturel, qui représente près de 40 hectares. Il y a des zones qui sont sensibles d'un point de vue faunistique ou floristique. Et là, le secteur d'ailleurs sur lequel on est est un des secteurs les moins sensibles, les moins fragiles. Et donc, on a pu proposer un parcours sur ce secteur. Ce marais a été créé au 7e siècle par les moines bénédictins de Corbie. Depuis, la main de l'homme aide la nature à s'y épanouir. Des espèces végétales rares s'y sont développées. Une certaine faune l'accompagne. Un tel site doit donc être préservé et entretenu. Certaines espèces peuvent disparaître si on n'entretient pas ces milieux. C'est de la tourbe, le sol, qui a d'ailleurs dans le passé été exploité par l'homme, mais qui du coup fait que certaines espèces de plantes, notamment plus directement, vont pouvoir se développer que là, parce que c'est des milieux très pauvres en éléments nutritifs. Accessibles à tous, en particulier aux personnes handicapées, de nombreux détails ont été pensés. C'est même un QR code, système qui permet de se faire raconter sur son portable la nature environnante. C'est ainsi que se forment ces buts caractéristiques. On a créé des cheminements qui sont accessibles, avec des pentes qui sont très raisonnables pour que justement les personnes à mobilité réduite puissent accéder au site. On a un fil d'Ariane, c'est-à-dire qu'on a les personnes déficientes visuellement peuvent venir quand même sur le site et puis sentir la nature vraiment. Ces aménagements ont coûté près de 500 000 euros, le prix pour préserver la nature en la rendant accessible au plus grand nombre.